Est-ce que c'est bien ou pas ? T'en as pas la même gueule à en été qu'en hiver hein ! Coucou tout le monde, c'est Coco Liner, back sur Youtube. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma sœur. Yeah ! Que vous connaissez bien, on a fait pas mal de vidéos ensemble, n'hésitez pas à aller les voir. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo, pas du tout originale, clairement. Pas du tout, mais on rajoute une petite touche d'originalité quand même, faut le dire. En fait, c'est toi qui m'a donné l'idée hein, pendant que tu es à César, ce qui est à César. En gros elle est venue un jour dans ma chambre, elle m'a dit bah viens on fait une vidéo où je réponds aux préjugés que tes abonnés ont sur toi. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi à la base c'est pas la vidéo que je voulais vraiment faire, parce que je trouve que c'est un peu les gens souvent ils font juste ça pour redorire l'image. Ils sont en mode non je suis pas autaine, non je suis pas fausse, je m'aime. Puis ça passe pas forcément un bon message parce que ça fait comme si en fait il fallait prendre en compte les préjugés. Alors qu'en vrai c'est juste une opinion que quelqu'un qui ne te connaît pas a sur toi, donc clairement ça sert à rien de les prendre en compte. Mais on s'est dit quand même que ça peut être marrant de voir ce que les gens pensent de moi et surtout de voir ce que ma soeur en dit. J'ai envie de voir si elle va dire la même chose que si moi j'avais répondu aux préjugés. Voilà surtout que ma soeur c'est clairement la personne qui me connaît le mieux, voilà. Mais par contre tu me connais pas quand je suis avec mes potes. Oui. Donc tu me vois genre au pire quoi, quand je suis chez moi en mode je m'emballe les steaks. Ouais mais si c'est toi qui avais répondu, quand c'est toi tu peux ne pas répondre tu vois en étant objectif. Ouais c'est vrai, tu vois. Après moi franchement j'ai beaucoup de défauts mais je suis pas trop de bonne soeur. Oh oui non c'est vrai. Genre s'il y a un défaut je vais dire ouais c'est vrai je suis comme ça. Ouais c'est vrai. Ouais. On est sûr que... Là au moins si je me trompe elle est là. Donc en fait elle va dire à chaque fois ce qu'elle pense des préjugés et je vais vérifier si c'est ce que j'aurais dit ou pas. Donc en gros je sers un peu à rien dans cette vidéo. Exactement. Merci. Tu peux partir. Oh non j'ai un truc dans l'oeil. Oh non non. Ouais tu vas rien voir avec ma frange. Ouh on va pas s'aventurer là dedans. Du coup je vous ai demandé sur Instagram et sur Snapchat de m'envoyer vos préjugés. Donc on va regarder ça. J'espère que je vais pas avoir trop mal au coeur quand même. Donc je vous ai demandé en positif comme en négatif. Même si bon le but de la vidéo c'est souvent un petit peu des défauts quand même. Et moi je suis au courant de rien. Voilà je vais pas montrer donc je vais lui lire et on va voir ce qu'elle en pense. Ok je sais pas trop voir comment c'est je suis un peu gênée. Et puis y'a des trucs c'est un peu genre gentil ou quoi c'est un peu la meuf qui s'en veut des fleurs. Ah je sais pas comment c'est mais j'ai gêné. Alors. Premier préjugé. Tu es quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Ah oui. Ah bah oui. Soit dans tes études que ce soit sur Youtube ou avec tes potes. Si t'aimes pas quelqu'un tu le veux pas dans ta vie. Pour tes études tu sais ce que tu veux faire je sais pas s'ils sont ou grands. Ouais si si je l'ai dit pas. Voilà elle a un concours qu'elle veut faire dans deux ans. Elle a ses objectifs. Enfin oui tu sais très bien ce que tu veux. Et j'ai gêné cette vidéo. Et sur Youtube pareil. Ouais moi je dirais plus ce que je veux mais après vu que je suis timide peut-être ça se voit pas forcément. Ah non c'est quelqu'un déterminé et très droit quoi. Plus que t'es perfectionniste tu sais ce que tu veux. Ouais voilà. J'ai un but dans la vie et j'aime bien le faire quoi. J'aime bien m'y tenir et faire ce que je veux quoi. T'aimes bien avoir des objectifs. Tu peux pas avancer si t'as pas d'objectifs. Ouais voilà. Je dirais oui. Voilà. Tu me connais très bien en fait hein. Je me rends compte là quand tu parles de moi genre c'est totalement ma personne. Bon y'a un qui est revenu plusieurs fois mais ça me tournerait rien dire à la fois genre gentil. Ah bah non. Mais non mais oui. Bah avec toi forcément j'ai pas besoin d'être gentil avec ma soeur. Ouais voilà. Moi je dirais oui dans le seul sens où par exemple avec mes potes je suis vraiment la psy. Genre j'écoute tous les problèmes. Je suis grave en mode j'essaye d'aider genre je pense mes potes pour valider ça. Donc peut-être dans ce sens là je suis gentil mais sinon je suis pas en mode genre. Oui oui ah non. Voilà. Je fais pas tu vas le dire et tout. Ah oui. Si c'est gentil en mode je laisse parler. Non vraiment pas je suis un peu trop. Franche. Ouais voilà. Ensuite. Bon celui-là un peu ouais si. T'as l'air d'être une fille qui aime bien être avec ses potes. Ah oui. Qu'est-ce que tu dirais. Ouais. Pour toi tes potes ça a une place importante dans ta vie quoi. Ouais c'est vrai. J'en ai pas genre des masses. T'en as pas beaucoup. Enfin si. T'en as pas mal mais t'en as des vrais amis. J'en ai 5 sur le doigt d'une main. Et je les vois tout le temps. Eux ils sont très très importants pour toi. Ah oui oui ces potes c'est très important. Et tu leur consacres du temps de l'énergie etc quoi. Ouais grave. Mes potes je les vois genre en soirée. Voilà. Mes amis faut vraiment que je les vois genre très souvent quoi. Ok alors là on en a plusieurs dans un seul. Ah. Tu vas répondre à chaque petit détail. Ok alors. Premier préjugé. Ouais. Première fille de la classe. Oh. T'es ouf. Quoi ? Non je suis première fille de la classe on fait. Ah non on va rectifier. Du CP. Voilà. A la cinquième. Oh non si même plus. Quatrième troisième. Du CP à la troisième. Première de la classe. Ouais. Tout le temps. Et là en seconde. Mais je foutais rien les gars. Vu qu'elle faisait rien et qu'elle avait des bonnes notes. Et qu'en seconde. Bah faut quand même un travers minimum. Ah ouais faut bosser. Et bah en fait ça a fait. Ma moyenne elle est descendue genre. Mais ça va t'étais pas du tout bien de la classe. Non non ça va ça va. Euh. Première je me suis un peu ramassée. Un mois je suis descendue vers 10-12. Ouais. Et terminale. Parcoursup ça m'a un peu motivée. Là je suis remontée. Je me suis dit à me donner à fond. Et j'ai remonté à 14. Mais si. Voilà ouais. En fait je fous pas grand chose. Je me mets toujours au dernier moment. Par contre quand ça m'intéresse je me donne à fond. Par contre en cours je suis toujours très attentive. Genre vraiment. J'aime pas rater les cours. J'aime pas genre. Pas trop contrairement. Aussi un peu. Ah bah si tu vas aimer plus le temps avec ça. Ok. Donc première fille de la classe. Mais bizarrement. Bordélique. Que dis-tu de bordélique ? Bah en fait ce qui est bizarre c'est que dans ta tête non. Mais dans ta chambre oui. Quoi ? Non mais meuf c'est pas parce que là mon bureau est un peu amoureux. Là vous voyez pas derrière. Mais là non derrière non Jeanne. En fait je crois que tu sais où est ton bordel. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Pour toi ton bordel est clair. Exactement. Par contre non mais ce que je veux dire quand même c'est que moi les chambres où on marche sur des vêtements et tout on peut pas faire un pas. Ah oui non non. Elle c'est posée sur des deux endroits. Ah ouais ouais. Mais toi je t'y retrouve dans ton bordel. Ouais voilà. Exactement. Moi dès que ça me saoule un peu je me fais un grand rangement. Ça peut durer une après. Des gros sacs je vis tout. Mais toi ça va en vrai. Bref. Moi il n'est pas là pour toi. Bah bon meuf c'était toi le gros messe. Oui mais oui. Tu es né par terre. Non mais maintenant je suis mon ligne. Oui c'est vrai. Non mais c'est vrai qu'il y a ta glow up en vrai sur ça. Ah moi j'ai glow up de ouf sur ça. J'avoue. Ah vraiment Julien il est choqué. Ouais c'est vrai. Moi j'ai pas celle hein. Oh c'est bon. Mais j'ai pas de place mon frère. Putain c'est des livres ou quoi. C'est que des vêtements qu'il y a là. Bah moi j'ai pas autant de vêtements. Voilà. Bah en fait c'est ça. Maintenant j'ai un délire pour les vêtements. Et hautaine. Ah non. Ah bah non. Suis-je hautaine ? Bah après moi tu vois je te connais pas. En fait je vais pas trop dire. Peut-être que tu peux paraître hautaine quand on te connaît pas. Ouais. Bah j'ai rien. Tu te tiens t'es pas hautaine en faisant le sens ou. Tu te la pètes pas. Non. Tes notes quand t'étais première tout le temps tu t'es jamais pété. Youtube tu te l'es jamais pété non plus. Non je suis hyper gênée. J'ai même pas envie d'en parler avec les gens. Ouais elle est gênée à hautaine. En parler avec les gens c'est que c'est ma phobie. Après peut-être que des gens en te connaissant pas tu peux paraître hautaine. Mais ça je peux pas le dire moi. J'avais ce débat là avec ma pote y'a pas longtemps parce que justement elles ont lui disait qu'elle était hautaine. Mais c'est parce qu'elle est timide quoi. Quand tu connais pas la personne tu parles pas. Moi je pense que la seule façon pour laquelle je suis hautaine c'est de 1 parce que je suis timide. Du coup je parle pas et je peux paraître peut-être un peu froide. Et de 2 parce que j'ai une chaîne Youtube ça m'est déjà arrivé qu'on me dise Ah bah vu que je pensais que t'avais une chaîne Youtube bah je te pensais hautaine. Genre comme si c'était lié. Genre chaîne Youtube égale hautaine genre non. Moi je me vois pas comme hautaine dans le sens où j'ai pas de ouf confiance en moi. Donc j'ai pas du genre à me la péter en mode ouais non. Non je pense pas moi. T'es d'accord avec moi. Désolée je dis pas ça pour blesser mais voilà je te fais gros biser en attendant ta vidéo. Trop chou. Je te fais gros biser aussi. Préjugé suivant. T'as l'air d'être fausse pas censée. Pourquoi j'ai des petits accents ? Moi en tant que soeur non parce que quand y'a un truc qui lui peut pas elle va me balancer dans la gueule. Moi je peux pas dire non. Après est-ce qu'avec tes potes j'en sais rien parce que des fois avec tes potes il se passe un petit truc t'as pas forcément envie de le dire tu te dis ça va s'arranger tu vois. Moi justement tous mes potes te le diront genre ça se voit tellement quand j'aime pas quelqu'un. Genre la personne elle même le sait genre vraiment. Ouais ouais ouais. C'est horrible. Bah en tout cas pas avec moi tu vois en tant que soeur. Ah non. Mais après avec tes potes tu vois je sais pas trop. Non moi j'aime bien quand y'a un truc qui va pas je le dis clairement et surtout bah j'aime trop pas il faut cul. Genre si y'a quelqu'un que j'aime pas ou quoi je vais pas lui parler. Ouais 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 je suis d'accord. Genre même lui faire la bise genre du mal ça sert à rien de faire genre on s'aime alors qu'on s'aime pas. Ouais je suis d'accord. Moi de mon point de vue je dirais non mais par contre un peu trop parce que des fois du coup je suis peut-être un peu trop crue. Genre des fois vous avez vu que je ferme ma gueule et que je suis un peu en mode petit sourire. Et j'ai un peu du mal non. Oh non mais je meurs. Que tu es magnifique. Ah non c'est pas un préjugé c'est la vérité. Tu m'imagines. Comment genre avoir l'estime de soi qui remonte. Alors préjugé suivant. T'as l'air de t'en foutre du regard des gens. Ah oui que dis-tu de ça. Bah alors moi je te dis puisque en fait je l'ai remarqué sur ces tenues. Genre des fois elle va te mettre des tenues qui sortent de l'ordinaire. Ouais c'est vrai. Et moi je lui dis à chaque fois j'aurais jamais osé mais toi ça te va trop bien et pour moi tu fais pas ça. Tu t'en fous pas du regard des autres tu vois. C'est vrai. Moi justement le regard des autres il me pèse du coup je vais pas. Ouais. Même si c'est une tenue que je trouve Cherbelle je vais pas la mettre. Alors toi justement tu vas tester des trucs. La tenue tu vas me dire toi même en rentrant ouais elle est originale mais je m'en fous je vais la mettre. Le style en tout cas totalement. Ouais c'est vrai. Bah après je sais pas si le style définit forcément que ça mais c'est vrai que dernièrement aussi genre je me suis grave affirmé dans mon style et dans ce que je fais et tout. Après comme t'as une chaîne YouTube je sais pas si on peut dire que c'est lié mais forcément t'es obligé de prendre confiance en soi, d'assumer ce que tu fais. Ouais c'est vrai. Tu peux pas te dire toute ta vie bon bah c'est de la maman tu vois donc je me dis. Rien que ça on peut dire que je m'en fous du regard des autres dans la mesure où je fais ce que je veux sur ma chaîne. Ouais c'est vrai. Mais dans mon style c'est vrai aussi parce que ça fait quelques mois genre je fais des trucs des fois même moi je me dis oula. Les gens me regardent dans la rue ou quoi mais je sais pas j'aime bien je fais des trucs quoi. Non j'avoue sur ça ouais. Mais par contre je suis quand même vachement timide donc il y a des fois où il y a des trucs si je veux pas faire la meuf genre en mode je m'en fous tout le monde. Non franchement pas du tout mais quand même. Alors préjugé suivant mais plutôt gentil celui-là. Une fille perfectionniste et entière en positif comme en négatif. Alors perfectionniste un truc de malade mental c'est à dire que tellement qu'elle veut bien faire elle passe des heures au final des fois elle s'énerve même dessus. Mais c'est vrai t'y mets tellement d'énergie et tu veux pas que les autres le fassent parce que toi t'aimes faire comme t'as envie de faire parce que justement ce qu'on disait avant tu sais ce que tu veux ? Je suis très carré. Mais t'es trop perfectionniste c'est à dire que des fois sur tes vidéos elle va passer 1000 ans parce que ça lui plaît pas ce qu'on a fait ou ce qu'elle a fait du coup enfin vraiment non perfectionniste mais un truc de malade. Donc t'as grave te servir d'intérêt professionnel tu vois. Bah dans ma vie ça me servira parce que du coup quoi généralement quand le projet il est abouti bah il est cool vu que moi je l'ai validé mais c'est sûr que c'est pesant en énergie. Ouais c'est stressant et tout j'y passe des heures et tout c'est vrai. Et entière, en positif comme en négatif bah oui parce que t'es entière dans le sens où c'est cool. Pas de ne pas me dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais c'est vrai. Donc je sais que si ça va bien c'est que ça va bien. Oui voilà. Mais du coup c'est positif dans le sens où bah je me demande jamais si quelque chose va pas. Mais c'est négatif dans le sens où peut-être des fois t'es trop cru envers des gens. Pas moi en tout cas parce qu'on est soeur donc on s'en fout mais c'est vrai qu'avec des potes peut-être que t'es trop entière justement. Ouais je pense. Je vais pas dire autre chose t'as tout dit. Merci. Bon alors après j'en ai un autre mais je sais pas trop comment faut le prendre. Je te trouve hyper douce parce qu'il y a des gens ils disent douce en mode belle. Non elle c'est douce en mode caractère je pense. Bah douce. Parce que la douce en mode caractère. T'as pas un caractère doux. Non. Tu peux être douce. Oui bien sûr tu peux être normal. Quand j'écoute mes potes mais sinon de base. Oui mais t'es pas douce. Bah oui non. Je dirais pas que je suis douce. Je suis un peu... Boutaine russe. Non quand je parle. Quand je parle on peut pas dire que je suis douce. Bon bah voilà. On a fait le tour. On en a pas pris trop non plus. Mais en même temps je voulais faire une petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi franchement pour conclure. Je dirais d'une part que je suis pas trop dégoûtée des préjugés que j'ai eu. Parce que franchement j'aurais pu avoir des trucs bien pires et me dire ah bah merde et tout. Alors que franchement. Au conseil à ton garçon des fois. Ouais franchement grave. Et ensuite deuxièmement bah ma soeur franchement grave aussi. Bah après j'avais pas trop peur là dessus mais. On peut toujours se demander si ta soeur a la vraie image de toi. La vérité là c'est que oui carrément. Genre ouais carrément. Genre là tu m'as décrit de A à Z exactement. Genre je pensais que j'allais devoir plus intervenir en mode non t'exagères et tout. Mais non franchement. 18 invi commune. Ça sert. En tout cas voilà. On espère que ça vous a plu cette vidéo. Même si c'était pas hyper original et que je l'ai fait un peu après la vague. On s'est dit qu'on allait le faire. Ça changeait un petit peu. Comme t'étais là et tout. En tout cas si vous voulez la revoir. Dites-le moi en commentaire. Yes. N'hésitez pas non plus à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Par exemple Snapchat ou Instagram. Je suis très active dessus. J'aime beaucoup. Et à liker cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas on vous fait plein de bisous. Et on dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Bisous.